Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope du lundi 27 mai, déjà 2024, ça passe. Ça devient une formule consacrée à une vitesse, le temps, que je ne vois plus passer. Et vous m'avez rassuré en me disant que pour beaucoup, c'était un peu le cas aussi. Bon, mieux ça que l'inverse. Alors, l'idée, quelle est-elle ? Cette semaine, il y a des évolutions planétaires quand même assez conséquentes que nous avions évoquées la semaine passée, à savoir une vraie évolution de plusieurs planètes qui ont quitté le taureau maintenant et qui sont rentrées en gémeaux, ce qui doit faire la joie, le plaisir, le bonheur et apporter le sourire à mes signes d'air, parce que c'est votre tour, chacun son tour, comme chacun sait, c'est cyclique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes dans quatre éléments. Quatre éléments, chacun, feu, terre, héros, on sait à quel élément on appartient. Et puis, alors, je vais vous les donner en vrac, et puis ensuite, on va rentrer dans le détail. Pour les signes d'air, les signes d'air, c'est gémeaux, verso, balance, il y a le Soleil à 7 degrés des gémeaux, Jupiter qui est à présent à 0 degré 15 minutes, il vient d'arriver, laissant lui le temps d'arriver, et Vénus qui est à 4 degrés des gémeaux, donc trois planètes en gémeaux, très bons pour vous, mes signes d'air. Je vais rentrer dans le détail après. Pour mes signes de Terre, j'ai Mercure, 17 degrés du taureau, et Uranus, 24 degrés du taureau également, donc il y a une conjonction Mercure-Uranus qui va se réaliser dans le ciel, parce que Mercure est assez rapide, donc cette semaine. Et puis, pour mes signes de feu, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une, c'est Mars, la volonté, l'action. Or, je dois l'avoir évoqué à un moment ou à un autre, Mars, actuellement, dans le signe du bélier, est une position qui lui-ci est, comme on dit, tout à fait, de manière heureuse, il est particulièrement puissant, dynamique, moteur, actif dans cette position du bélier, comme un poisson dans l'eau, même si c'est un signe de feu. Et puis, enfin, pour les éléments eaux, il y a toujours les samples éternels, Saturne en poisson et Neptune en poisson. Alors, Saturne est à 18 degrés, deuxième des camps, et Neptune est à 29 degrés, 33 minutes, presque à 30 degrés, presque en bélier, mais pas encore, ça viendra bientôt, mais j'aurais bien aimé qu'il passe, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, et puis enfin, mais j'allais l'oublier, elle est tellement lente et lointaine qu'on l'oublie parfois, c'est Pluton qui est à 2 degrés du verso en marche rétrograde, donc il est un peu moins virulent, un peu moins générateur de transformation, c'est un peu une phase de paix avec Pluton, paix, entre guillemets, plus le contexte actuel, mais là, sa phase rétrograde laisse quand même apparaître un environnement anxiogène, très légèrement en-dessous, voilà, déjà mieux, nous voyons toujours le bon côté des choses. Alors maintenant, dans le concret, qu'est-ce que ça donne ? Pour, je vais citer les signes, je vais essayer comme ça, comme je le fais quand même, j'ai trois lignes de texte et puis je me débrouille avec ça, il faut que je fasse l'horoscope, donc il faut que ça rentre dans ma tête, donc je le fais à l'envers. Pour qui est-ce que ça va être bon ? De qui vais-je parler maintenant ? Je vais parler des Gémeaux, des Balances, des Verseaux, des Béliers et des Lyons. Vous cinq êtes concernés par ce que je veux dire maintenant. Il y a dans le ciel une très belle configuration constituée de planètes qui s'associent plutôt pas mal. Le Soleil, principe de vitalité, de confiance en soi, de lumière, de lucidité, toutes ces bonnes énergies-là. Il y a également Jupiter, planète de chance, qui depuis quelques jours maintenant vient de rentrer en Gémeaux. Il restera jusqu'au 10 juin 2025, c'est un truc, mais c'est long comme le bras la période, ça. Un an, un an et quinze jours. Donc, astiquez vos arguments, mes Gémeaux et vos bonnes énergies, mes signes d'air en général, parce que là, on va être dans des phases en général plutôt évolutives pour vous. Si le contexte de vie s'y prête, bien évidemment, on est toujours tributaire de ça. Et il y a également actuellement Vénus dans le même secteur, donc apporte charme, délicatesse, douceur, besoin d'affection, disposition à se montrer aimable, à prédisposer au rapprochement heureux, à mettre la petite goutte d'huile dans les rouages, à faire en sorte que ça se passe mieux. Quand j'ai Vénus et Jupiter dans le même coin, ce sont des planètes qui ont des avantages. C'est plutôt des facteurs facilitants, l'état d'esprit positif, qui sont les ingrédients, ce qui sollicite, mobilise, crée, génère, plutôt un facteur chance. Lorsque vous êtes positif, bienveillant, vous avez envie de faire des choses bien et qu'on voit le bon côté des choses en général, c'est plutôt les composantes d'un facteur facilitant les événements heureux. C'est du bon sens. Voilà, c'est dit. Donc, très bon pour vous qui avez la chance d'avoir Soleil, Vénus et Jupiter dans la même zone qui vous veulent du bien, profitez-en. Il y a également, donc, des planètes en signe de Terre. Je vais donc parler à présent de mes taureaux, de mes vierges et de mes capricornes, parce que les planètes en signe de Terre sur lesquelles je vais m'appuyer pour raisonner sont en signe du taureau. Donc, très bon pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également pour les deux signes associés qui sont mes poissons et mes cancers. Vous s'inquiètez concerné par ce que je veux dire maintenant. Il y a Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, la communication, la fluidité oratoire, la dextérité à faire passer le message, à analyser. Être pratique, concret, parce qu'il prend une couleur. Tout planète dans un endroit, dans une zone, prend la couleur de l'endroit par lequel il passe, ce qui est logique. Donc, le bon sens prime. La logique d'analyse prime. L'observation, le besoin de toucher, de comprendre, d'être concret, d'être pratique. Tout ça sont des éléments qui sont éminemment, comment dire, structurants pour avoir un esprit lucide, être pratique et savoir où on met les pieds avec du bon sens, encore une fois, pour vous. Cinq dont j'ai parlé. Et puis, il y a dans la même zone, et en s'en rapprochant, Uranus, qui est actuellement à 24 degrés du taureau. Donc, conjonction qui est en train de se rétéder dans le ciel entre Mercure, le mental, les idées, et Uranus, la créativité, la nouveauté. Si vous avez des planètes dans ces secteurs, encore une fois, taureau, vierge, capricorne, poisson, cancer, plus dans le troisième des camps, mais de façon dégressive pour les deux autres, on est tous concernés, mais c'est une question de graduation, eh bien, en ce moment, tout ce qui passe par la tête en matière d'idées, de solutions, de changement d'angle, de changement de point de vue, est favorisé pour faire avancer tout ce qui était susceptible de bloquer depuis un bout de temps. Voilà. Plutôt pas mal. Voilà. Donc, très bien pour le mental, très bien pour les idées, très bien pour sortir des sentiers battus, très bien pour modifier l'approche quand on a des situations, cultiver des arguments avec des variantes. Voilà. C'est très intéressant de faire travailler son aptitude à communiquer et à trouver le bon compromis, la bonne négo, tout ça. C'est très, très bien tout ça. Et puis, dans le calme, Mercure en signe de terre, il n'aime pas lever le temps. Mercure en termes de terre, la seule chose qu'il comprend, ce sont les faits. Et puis, quand on est linéaire dans son discours, et surtout, lorsqu'on n'est pas avec des variations et de l'illogisme, là, ça ne rentre plus. Mercure en terre, lui, encore une fois, c'est du simple, du pratique, du bon sens et du concret. Voilà à quoi on les reconnaît, ça rime. Ah ah ! C'est facile. Bon. Et puis, il y a maintenant ce Mars en signe de feu en bélier. Donc, les énergies vont être très positives pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également pour mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, Mars, l'actif, vous veut du bien. Mars, le moteur, Mars, l'énergie, Mars, la volonté, Mars, le... Je retrousse les morts, j'ai mis un polo aujourd'hui, donc je ne peux pas les retrousser. Mais l'idée y est, on se remue. Dès que vous avez des planètes dans un de ces cinq secteurs-là, c'est mobilisé par une dynamique plus active, plus offensive, plus moteur, tout simplement, plus énergique. Voilà. Donc, très, très intéressant, Mars en bélier, là, à 20 degrés du signe, très, très puissant dans cette position-là. Et enfin, toujours, mes 200 piternelles planètes en poissons qui, elles, sont lentes, 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 lentes. Saturne, 18 degrés poisson, et Neptune, fin poisson. Donc, qui va être concerné par ce mélange de sagesse, de retenue, de recul, et en même temps d'inspiration, de ressenti, de finesse, de feeling d'intelligence intuitive et émotionnelle ? C'est plutôt Neptune. Ça va être mes poissons, mes cancers, mes scorpions, dont je n'ai pas beaucoup parlé, et également, évidemment, d'excès en poissons, pour les taureaux, les capricornes. Vous cinq êtes dans cette phase où on mixe, on marie de la manière théoriquement la plus heureuse possible, de la lucidité saturnienne. On n'est pas là pour rigoler avec Saturne. C'est vraiment concret et factuel, et on va à l'essence des choses. Et en même temps, Neptune qui ouvre des perspectives d'inspiration pour, encore une fois, faire travailler son ressenti et une plus grande élasticité par rapport à tout ce qui nous parvient, avec, j'appelle ça, une plus grande porosité. Donc, ça augmente la sensibilité, mais en même temps, ça permet de voir les choses de façon plus subtile. C'est ça, l'intérêt de Neptune, surtout. Voilà pour le ciel tel qu'il se propose à nous colorer cette semaine. Voilà, je vous ai donné, en gros, ce que ça induit. Alors, j'ai noté que cette semaine, il y a aussi les mouvements de la Lune, mais là, je vais vous faire une vidéo dédiée. Je suis en train de travailler une formule qui soit digeste, qui soit simple et pratique. Je suis sûr que je vais vous faire un test, je vous le posterai samedi. Alors, je vais vous parler de choses qui sont liées à l'horoscope, comme j'aime bien le faire. Il y a ce Jupiter pas loin du Soleil, pas loin de Vénus. Pour moi, j'adore les aspects Soleil et Jupiter, mais quand je vois ça dans une carte du ciel, c'est objectivement mon aspect préféré. Pourquoi ? Parce que la chance d'être née qu'une conjonction Soleil-Jupiter, au moment de la naissance, on regarde le ciel, Soleil est là, Jupiter est derrière, conjonction Soleil-Jupiter, même avec une large orbe, ce n'est pas un problème pour moi, ce sont des profils qui, globalement, sont nés sous une bonne étoile, il faut être clair. Il y a plus de chances de réalisation dans la vie, parce qu'on va mixer une sorte d'optimisation de la volonté, de l'énergie et de l'effort. En voyant le bon côté, on y puisse davantage de dynamisme, et l'avantage d'avoir Jupiter près du Soleil, c'est que statistiquement, encore une fois, il y a tout, tout cohabite, mais vous aurez une prédisposition à être plus honnête, dans les clous, généreux, chaleureux, optimiste. Alors, tous ces vecteurs-là associés sont des notions que, si on les cultive de façon positive, bien évidemment, sans partir dans tous les coins, sont des éléments formidablement consolidants pour bien s'entourer, pour donner de la dimension, de l'expansion au projet vers lesquels on tend. C'est vraiment très, très heureux, cette position-là. Il n'y a pas que celle-là, mais celle-là, je l'aime tout particulièrement. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la chance, et la chance, j'aime bien parler de ça. À travers quelque chose que j'avais vu passer il y a des années, mais ça me revient comme ça, donc j'aimerais le partager avec vous, c'était un test de recrutement. Alors, il vaut ce qu'il vaut, il n'est pas estampillé, gravé dans le marbre, comme un truc référencé, mais vous allez voir que l'idée directrice, je vous le résume à ma sauce, donc c'est filtré, et puis c'est ce que j'en ai retenu, donc il ne faut pas le prendre comme argent comptant, ni au premier degré, mais retenez l'idée de ce que je vais vous transmettre. La scène consiste à embaucher dans une société un élément commercial, et le vecteur sur lequel s'appuyaient ceux qui ont réalisé ce test consistait à mettre en lumière la capacité qu'avaient les interlocuteurs potentiels, les candidats potentiels, à avoir de la chance dans la vie, parce qu'il leur semblait évident que si vous embauchez quelqu'un qui dit « moi je suis un gros poissard, je plante tout ce que j'essaie depuis 30 ans », on se dit « oulala, chaud le dossier, on ne va peut-être pas embaucher le poissard ». Si à l'inverse, on en a un autre qui débarque en disant « moi je suis gontrant de chez Donald, je lève un caillou, il y a un billet dans la vie, tout m'arrive comme ça, c'est incroyable, je décroche des contrats, je n'ai rien demandé », on dit « oulala, toi mon loulou, on va te faire signer un contrat vite fait, parce qu'on a envie de te récupérer dans l'équipe ». Ça paraît, dit comme ça, un peu sec, mais frappé au coin du bon sens. On a envie, on est attiré, et on fonctionne mieux avec ceux qui sont dans le bon état d'esprit. Voilà le préambule du fonctionnement, du pourquoi, du comment. Donc, on leur faisait passer des tests au candidat. Et parmi les tests, celui qui m'a retenu mon attention, en tout cas, c'était le test dit du magazine. Vous allez voir le test du magazine. Le test du magazine, à l'époque, tel qu'il se présentait, était le suivant. On présentait au candidat un magazine, quel qu'il soit, je crois, un L, un machin, un truc, un magazine. Et la question qu'on leur posait, c'est « Combien y a-t-il de photos dans ce magazine ? » Ça paraît bête et baloudi comme ça, vous allez voir. Allons voir plus loin le raisonnement. Donc, le candidat prenait le magazine, et puis il devait répondre à la question « Combien y a de photos ? » Alors, il y avait trois types de réponses. Il y avait le premier qui était laborieux. Il comptait, page par page, le nombre de photos. Puis, il notait, laborieux, quoi. Bon, ça, c'était le candidat type numéro un. Il y avait le candidat type numéro deux. Il disait « Bon, le magazine, il fallait 150 pages. Allez, il y a, vu de nez, grosso modo, une page, une photo, toutes les deux pages. Allez, il y a 75 photos. » Et puis, le troisième candidat, il allait voir dans ce qu'on appelle l'ours du magazine. Dans un magazine, il y a l'ours, il y a toutes les infos techniques. En général, c'est un petit pavé discret où il y a le rédacteur en chef, c'est un tel, la régie publicitaire, c'est ça, le nombre d'exemplaires, c'est ça. Et dans ce magazine a été édité 127 photos. Donc, celui qui allait chercher cette information-là avait une construction psychique beaucoup plus évoluée que les deux autres interlocuteurs. On pouvait donc présupposer avec une certaine acuité que le candidat qui allait repérer, chercher l'information précise en deux temps, trois mouvements rapides et efficaces était bien plus que les autres capable de générer cette fameuse « chance ». Voilà ce que je voulais raconter sur la chance, comme quoi c'est un état d'esprit, mais pas que. C'était une anecdote, j'aime bien partager de temps en temps, c'était l'occasion. Enfin, je vais vous parler, je vais vous échanger avec vous sur les citations que vous m'avez fait parvenir cette semaine, parce qu'il y en avait délicieuses, donc c'est difficile de faire des tris et des tests. Une qui nous vient de Valérie. Valérie nous cite Aristote, et j'aime beaucoup cette citation. « Votre vocation se trouve là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent. » La vocation, c'est intéressant, parce que c'est là où vous aurez le terreau qui lui permettra de prendre de l'expansion. C'est pareil, vous mettez une plante, vous mettez de l'eau, vous mettez du soleil, ça pousse mieux. Voilà ce que ça résume en quelque sorte. « Votre vocation se trouve là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent. » Je la trouve très pratique, celle-ci. Merci Valérie. J'en ai une autre, pardon, une autre de Florence qui cite Saint-Exupéry. La citation est la suivante. « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. » « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. » Ça a l'air balot encore une fois, mais on se l'approprie comme frappe au coin du bon sens dès qu'on l'entend. J'aime beaucoup ces citations-là, en fait. Et puis enfin, une de Jamila qui nous écrit « L'inquiétude n'éclaire pas l'avenir, elle ne fait qu'assombrir le présent. » Elle est pleine de bon sens, celle-ci aussi. « L'inquiétude n'éclaire pas l'avenir, elle ne fait qu'assombrir le présent. » Ça, c'est pour tous les tempéraments qui sont un peu réceptifs à l'anxiété, qui peut être à la fois génératrice d'anticipation de solutions, mais en même temps parfois assez freinante. C'est ce qu'il faut calibrer de manière à ne pas se laisser bloquer, tout simplement. Voilà, petite citation de la semaine. Ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos likes, pour vos partages, vos abonnements, vos bonnes énergies et des adorables petits mots que vous m'écrivez ou auxquels je m'efforce de faire un petit coucou lorsque je les lis. On se dit à la semaine prochaine. Et puis samedi, je vous prépare une nouvelle formule horoscope. Vous me direz ce que vous en pensez. J'évolue doucement, ce n'est pas à part. Merci. Merci.